6-9 la matinale, matin sport 8h, bientôt 19 minutes sur LG, chaîne 369 la matinale, matin sport c'est avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatema Allez on commence avec de la gymnastique, Kailia Nemours qualifiée pour la finale de la 3ème étape de la coupe du monde Et c'est dans la spécialité des barres asymétriques que la gymnaste algérienne de 17 ans, Kailia Nemours, est qualifiée pour la finale de la 3ème étape de coupe du monde qui se déroule à l'arène nationale de gymnastique à Bakou en Azerbaïdjan L'algérienne de 17 ans qui est déjà qualifiée au JO de Paris a entamé la compétition avec un enchaînement parfaitement exécuté qui lui permet de terminer largement en tête avec une note de 15 433 points soit la même performance réalisée lors de la 2ème étape en Allemagne où l'on rappelle que la jeune gymnaste algérienne avait remporté la médaille d'or Et on passe au grand événement continental qui se déroule en ce moment, à savoir les Jeux Africains au Ghana Les karatékas algériens continuent d'enchaîner les médailles 5 médailles en bronze et 2 en argent, c'est le total des médailles décrochées par la sélection algérienne de karaté aux Jeux Africains d'Akra au Ghana Les 2 médailles en argent ont été décrochées en kata par équipe chez les messieurs et d'Alb Nariman dans la spécialité du kata individuel Quant aux 5 médailles de bronze, elles ont été décrochées par Cheyma Oudira, Karima Mkawi, Cheyma Oudira également et Hussine Daikhi, Zaid Oussama dans la spécialité kumiti individuel Et dans ces Jeux Africains à Rally, on a eu également du badminton et du tennis Absolument Fatima, donc c'est les disciplines qui ont commencé avant la cérémonie d'ouverture officielle Ce sera aujourd'hui à partir de 16h Donc la sélection nationale, messieurs de tennis de table qui s'est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant 3 manches à 0 face à Madagascar dans les épreuves par équipe Et en demi-finale, les messieurs affronteront l'Egypte chez les dames La sélection nationale, malheureusement, c'est incliné en quart de finale face à l'Egypte 3 manches à 0 et en badminton, on a également donc débuté les épreuves avec la qualification simple, messieurs, pour les 16e de finale de Adel Hamer Il y a eu également la qualification des filles chez Yasmin Chibah et Hala Bouksani Malheureusement, Seyfdin Arbawi, Mohamed Abdelrahim Braribi, Linda Mazri et Malak Oushfoun ont été éliminés en 32e de finale Et au tableau des médailles, l'Algérie occupe pour le moment la 4e place avec un total de 9 médailles, 7 en bronze et 2 en argent Et pour le programme d'aujourd'hui, à partir de 10h du karaté Chez les messieurs, Yorabn Mkhlouf Salmi, Alaa Addin, Halasa Ayoub Ankata Chez les dames, Weekend Silia, Abourish, Louisa Et là, c'est des chances, de grandes chances de médailles d'or pour l'Algérie Avec ces deux athlètes, les finales commencent à partir de 19h Et les 3 ou 4 Oushfoun que vous venez de citer, c'est des frères et sœurs, Ali, c'est ça ? En bas de mi-temps, il y a beaucoup de frères et sœurs D'accord, et on leur souhaite bien sûr beaucoup de succès à les footballs à présent Et place aujourd'hui à la Coupe d'Algérie avec la première partie des 16e de finale Au programme aujourd'hui, 6 rencontres entre deux pensionnaires de Ligue 1 A commencer par l'Aïs Oshlef, le tenant du titre qui accueillera l'US Biskra Ce sera à partir de 15h Sur cette rencontre, on va écouter l'entraîneur de l'Aïs Oshlef, Sherif Hadjar Contacté par Rostoumi Haya Sherif Le match de Coupe, ça n'a rien à voir avec le championnat Il y a toujours un perdant et gagnant On essaie quand même de défendre au moins notre profit Au moins de se qualifier le prochain tour Ce ne sera pas facile parce que c'est un match difficile Même les Biskra, c'est bon, on est là pour la qualification Vous savez que les matchs de Coupe, c'est toujours des aventures Les joueurs sont conscients On essaie de faire de notre mieux pour se qualifier Les deux autres clubs de Ligue 1 qui s'affronteront De la salle Omnisport de Tipaza avec quatre champions d'Algérie Chez les filles dans la catégorie des moins de 48 kg C'est Niseline Hadel qui revient de blessure L'athlète du Moudia d'Algie qui remporte la médaille d'or Et dans la catégorie des moins de 52 kg La première place est revenue à Rania Naitamar De la dynamique sportive de Babersen Justement, on va écouter Rania Naitamar sur sa victoire Et chez les messieurs, il y a eu la victoire de Abderrahim Lalioui Du club de CNRS, c'est-il dans la catégorie des moins de 60 kg Et Rachid Sherrad de Oulad el-Bahya dans la catégorie des moins de 66 kg Et suite de cette compétition, aujourd'hui avec la deuxième journée Il y aura quatre catégories en compétition On aura également du handball aujourd'hui Avec une journée de championnat chez les dames et chez les messieurs Absolument, et chez les dames, on disputera la neuvième journée Présentation avec Lotfi Benidir Reprise ce vendredi du championnat d'excellence dames Avec la neuvième journée du championnat Dans le groupe A, le HC Mila Accueillera l'US Erkbo à partir de 11h Alors que le second classement, le club féminin de Boumirdas Évoluera à Alger face au chef Badjalah à partir de 15h Le leader du groupe A, le handball club d'El-Bihar Affrontera en déplacement le CSA Wessif à partir de 15h Une rencontre a été reportée Groupement sportif de CETIF, ASFAC de Constantine Dans le groupe B, une seule rencontre aura lieu aujourd'hui Qu'opposera les Castors d'Oran à l'Olympique de Constantine A partir de 11h, la suite des rencontres se poursuivra samedi Avec deux affiches GS Ozelegan, Mouloudia d'Alger et CS Mouloud Mamri Un RKG Alger Par ailleurs, le match CRD de Shmourad Un RFC de Constantine a été reporté Et chez les messieurs, ce sera la 17ème journée Toujours présentation avec Lotfi Benidir Cette 17ème journée du championnat excellence, messieurs Sera l'occasion pour certains clubs D'assurer officiellement leur participation pour les playoffs Dans le groupe A, le leader, l'espérance de Aintouta Accuera l'espérance d'Herze Alors que le deuxième au classement Le handball club d'El-Bihar Évoluera en déplacement face à l'espérance de Constantine Et sur ce match, on écoute le gardien de but Du handball club d'El-Bihar, Abdallah Benmeni On va jouer le match comme tous les autres matchs On va rester serein Mathématiquement, on n'a pas encore composté notre place pour les playoffs Du coup, il faut gagner tous les matchs Et en plus, ça reste des matchs pour préparer la suite de la saison A savoir la Coupe d'Afrique et d'Éclair Du coup, on va surtout bien se concentrer On doit rester serein Par ailleurs, le Shabab 2000 à 3ème au classement Accuera l'Olympique de Merlilla Dans le reste des rencontres, l'Olympique de Anaba Évoluera à domicile face au Mouloudia de Betna Le Mouloudia de Saïda se déplacera à Wurgla Pour affronter l'Ithihad Alors que le Shabab Zirout Youssef Accuera l'Olympique d'El-Wet 4ème au classement Dans le groupe B, le leader L'Espérance de Skigda Accuera une équipe en méforme Le Mouloudia d'Alger Alors que le 2nd classement, le Mouloudia de Bourj-Bouaririd Jouera en déplacement face à l'Olympique de Metlili Par ailleurs, le Mouloudia de Wetlilat Accuera la formation du Shabab d'Algeson Dans le reste des rencontres, Shabab Shroum L'Eid affrontera La JS Soura, le NRK GLG Se déplacera à Bourj-Bouaririd Pour affronter le Shabab Et enfin, le CS Birmolad Raïs Évoluera en déplacement face à Amil Berika Et le volleyball également est d'actualité Alih Mouch avec une journée de championnat chez les Messieurs Et on jouera ce week-end pour le compte De la 14ème journée pour le groupe Centre-S Et la 15ème journée pour le groupe Centre-Ouest Présentation de cette journée avec Nassima Djaout Une seule affiche à retenir pour ce week-end Pour le compte de la 15ème journée du groupe Centre-Ouest Elle mettra aux prises le Poc-Chleuf Qui reçoit le 8e de Tlemcen Le Poc-Chleuf a besoin d'une victoire Pour assurer sa qualification pour les playoffs Alors que le 8e de Tlemcen est deuxième au classement Prépare déjà les playoffs Et compte rester à cette deuxième place Amin Khlifati, coach du Poc-Chleuf Tous les matchs sont importants Chaque match est important pour nous Dans le sens où on doit jouer le play-off On ne doit pas rater des points à domicile Pour Balahid Sbaibi, entraîneur du 8e de Tlemcen Conserver la deuxième place Et déjà préparer les playoffs Toujours dans le groupe Centre-Ouest Le leader Blida a vu son match Reporté contre Meselmoun Par ailleurs, Irram, une équipe mal classée Affrontera Battewa Battewa qui n'a plus aucune chance De se qualifier pour les playoffs Alors que Msyla, l'avant-dernier au classement Rencontrera une autre équipe mal classée L'Olympique Al-Qhsad Le Mouloudia d'Alger, 3e au classement Se déplacera à Arzeu Et dans le groupe Centre-Est On jouera pour le compte de la 14e journée L'équipe de Sétif L'étoile de Sétif Rencontrera de Naderia Di Borjboarij Cet après-midi Un derby qui aurait pu être un gros match Cependant Naderia Di Borjboarij Et Lanterne Rouge Alors que l'étoile de Sétif est 2e Djil Moustakbel-Betna Avant-dernier au classement Recevra l'ES Tejanent Une équipe qui occupe la 4e place Et qui assure sa place Parmi les équipes qui joueront les playoffs Alors que l'équipe de l'Alma Affrontera Fanar Aynazel Deux rencontres ont été reportées Masha'al Baladiyat Béjaya Contre l'Olympique Contre l'OMK Al-Milia Et Oulad Adouane Le leader Qui devait rencontrer L'équipe de l'Olympique Aynum Lila C'était donc Nassima Adjaoud Qui nous présentait Cette journée de volleyball Et juste pour terminer Fatima Il y aura du foot à l'international Aujourd'hui Avec des matchs en Europe Avec en Espagne Ce match entre le FC Barcelone Et Mallorca En France Nice accueillera Montpellier Et en Allemagne Le VBH Qui sera face à l'Union de Berlin Et enfin On établit Avec cette belle rencontre Entre Naples et Torino Par contre Il faut bien reposer Vos cordes vocales Aujourd'hui Les auditeurs Ne vous ont pas reconnus Pront rétablissement Allez reposez-vous bien A demain Il est 8h30 Sur LG Chaine 3 Dans 6-9 La matinale À l'international À l'international